C'est parti Roger. Allons-y, c'est parti pour notre émission 89 qu'on fait exceptionnellement sur la place de la République, sous la pluie et dans le froid, parce que c'est grâce à la grève interprofessionnelle reconductive qu'on espère générale, elle a une semaine, ça a commencé le 5, je trouve que c'est très bien. Parce que le beau temps aussi il est en grève. Il faudrait que les gens du privé suivent et là on se rend pour Alli comme on fait toutes les semaines, sans aucune exception depuis octobre 2015. Donc il s'agit quand même de jeunes qui sont dans le couloir de la mort en Arabie Saoudite, donc c'est les meilleurs clients des marchands d'armes dits français et donc actuellement les oranges macroniques, les gens qui perdent des yeux, les gens qui se font matraquer, les gens qui sont en garde à vue, les gens qui se prennent des coups de matraque dans la bouche et qui perdent leurs dents tout simplement parce qu'ils traversent une rue et qu'à ce moment-là il y a une manifestation, et bien il faut en parler, c'est extrêmement important et comme on a nos trains qui ne seront qu'à, le dernier sera vers 21h30, donc on sera obligé de partir, donc on ne peut pas respecter les horaires habituelles de l'émission Radar qui sont 20h30 à 21h30, et donc là c'est un direct, on va se rendre sur la place de la République pour notre ami Alli, pour ces jeunes Saoudiens qui sont dans le couloir de la mort et qui peuvent être tirés de prison tous les matins à n'importe quel moment pour être décapités et ensuite ils seront crucifiés, leur corps sera crucifié en public jusqu'à pourrissement des chairs. Et oui, le prince Mohamed Ben Salman, un des meilleurs amis de monsieur Emmanuel Macron, est aussi méchant, violent, stupide et féodal que son ami Emmanuel. Donc, comme vous pouvez le voir, la majorité des Français sont extrêmement stoïques, sous l'appui, sous le froid, il n'y a aucune violence de la part du peuple, non, la seule violence que l'on subit, c'est une violence de la part de la police ou de la part de la gendarmerie qui sont actuellement dans une impunité totalement sociale, on le voit, il y a des couples de personnes âgées qui sont jetées à terre, des gens qui se prennent des coups de matraque dans la bouche, qui perdent toutes leurs dents alors qu'ils sont simplement sur le trajet d'un défilé. Et donc, il faut bien expliquer que ce qui s'est produit aussi, cette jeune femme qui a été dévorée par une meute de chien, eh bien, on va donner des nouvelles parce que ce qui est étonnant, c'est que plus de trois semaines plus tard, eh bien, on ne nous donne pas les résultats des analyses, visiblement, les gens qui font la promotion de ce sport féodal, sangulaire et archaïque qui s'appelle la chasse à cour, donc, dont le premier magistrat de France, visiblement, il semblerait que les analyses ne sont pas en leur faveur, alors il les garde de côté, c'est-à-dire qu'on ne nous les diffuse pas, et je trouve ça extrêmement inique et totalement ignoble. Donc, on va se rendre, on y va à Place de la République, c'est la première fois qu'on ne va pas être à 19h, on a un petit peu en retard, et là, moi, je remercie Marc qui, avec son parapluie, avec son stabilisateur, c'est-à-dire que c'est les pires conditions pour faire un direct, mais le direct est important parce qu'on a un préfet de police de Paris, un certain Lallemand, et oui, voilà, on ne le fait pas exprès, c'est peut-être le gouvernement, c'est lui qui choisit les préfets de manière régalienne, des gens qui ne sont pas des élus et qui, au niveau local, se permettent de faire fermer leur bouche à des élus, notamment aux maires, et donc, voilà, au mois de mars, entre le 15 et le 22 mars, il va falloir boycotter ces bouffonneries parce que, de toute manière, ces élus locaux n'ont strictement aucun pouvoir vis-à-vis du préfet. Ces préfets sont des reliquats de l'Empire, donc on ose nous dire que nous sommes dans une république, non, nous sommes dans une structure constitutionnelle, dictatoriale, car il ne faut jamais oublier que l'Espagne de Franco et le Chili de Pinochet disposaient d'une constitution et c'était pas franchement des démocraties. Donc, on s'approche petit à petit. Et donc, là, bien sûr, ligne 9, ligne 5, le métro est fermé, c'est génial. Donc, moi, je viens, au nom de Radar, affirmer ma solidarité non seulement à tous les grévistes, mais aussi à tous les gilets jaunes et à tous les gens qui souffrent de cette violence institutionnelle. C'est très important de faire remarquer ça parce que ces gens-là sont des démocrates. Ces gens-là sont non-violents et il faut leur rendre hommage parce que, moi, je vois, par exemple, Subposte, ça va faire plus d'un an, Gaël Quirante, il est menacé en procès, menacé de licenciement. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui la criminalisation de tous les démocrates et réellement inquiétantes. Et on a même des anciens ministres qui se permettent de suggérer que l'on puisse tirer à balle réelle sur des gens non armés. Moi, avec Radar, avec tous les gens qui nous suivent, on continue à exiger l'interdiction immédiate de toutes les armes de jet sur les manifestations. Donc, soit ces fameux LBD, lanceurs de balles dits de défense, qui défigurent et qui mutilent et qui éborgnent à tour de bras des gens. Et on l'a bien vu avec Manu. Manu discutait tranquillement un tir tendu en plein dans l'œil et il perd son œil. Et il était samedi dernier, Manu, malgré qu'il ait perdu un œil, il était à nouveau avec les gilets jaunes. Et ça, il faut saluer le courage de tous ces gens qui subissent une violence extrême, des dommages qui sont irréparables et irréversibles et qui ne lâchent pas, qui ne lâchent rien. Et effectivement, la démission de Macron n'arrangera rien, ne changera rien. Même le fait que le préfet de Paris, l'Allemand, soit vidé, ça ne changera strictement rien. Ce qu'il faut, c'est que très rapidement soient traînés en justice les gens qui, à l'intérieur même des forces de l'ordre, de la police ou de la gendarmerie ou de l'armée, se permettent de mutiler, d'estropier des personnes. Et donc, on est vraiment aujourd'hui devant quelque chose de critique, quelque chose de réellement essentiel. C'est-à-dire, il faut réellement exiger des procès exemplaires. On a eu Rémi Fraisse en octobre 2014, donc vous voyez, ça va faire maintenant plus de cinq ans. Il a été tué par un militaire français à Sybince. Et depuis, il y a eu un non-lieu. Son père, enfin, à travers son avocat, avait posé une question prioritaire de constitutionnalité qui n'a pas été reçue par le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire qu'on estime qu'un militaire tue un civil et qu'à partir de là, un tribunal militaire va absoudre le militaire qui a tué le civil, circuler, il n'y a rien à voir. Et donc, non, c'est inacceptable. C'est caractéristique même d'une dictature que des militaires puissent attenter à l'avis d'un civil sans avoir à rendre de compte. Et donc, aujourd'hui, il faut réellement défendre la paix civile et la démocratie. Et pour défendre la paix civile, il faut condamner très sévèrement des gens comme M. Lallement, le préfet de Paris, qui se permet de dire à une personne qu'il n'est pas d'un camp. Et je suis désolé, quand on fait partie d'un pays, il n'y a qu'un seul camp, c'est le camp du pays. Et moi, un militant dont je ne tolère pas les idées, par exemple, un militant du Rassemblement National ou de la France Insoumise, pour moi, c'est quand même un citoyen. Et donc, je n'ai pas à dire qu'il est dans un camp, parce que qui dit camp, dit aussi combat. Et aujourd'hui, on est dans la lutte. On n'est pas dans un combat. On n'est pas à essayer de détruire son prochain, de tuer son prochain. Et donc, ces propos... C'est l'inverse. On a besoin de l'autre. Exactement. Et donc, les propos de M. Lallement sont complètement inacceptables. Ils doivent être fermement condamnés, parce qu'ils font partie de l'entretien de cette impunité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, c'est déplorable que des gens soient défigurés, comme ce jeune de 14 ans qui a eu la mâchoire fracturée. Donc, on voit des broches qui lui sortent de la joue, parce qu'on essaie de lui reconstituer la mâchoire, qui, bien sûr, une fois ressoudé, sera moins solide qu'avant. Mais ces gens qui perdent des yeux, c'est totalement inacceptable. Mais ce qui est inacceptable, c'est que l'impunité du chien, réellement, c'est celle du maître. Et moi, j'ai vu sur la chasse à court, parce que tout à l'heure, je parlais du fait que depuis plus de maintenant trois semaines, on n'avait toujours pas les résultats des analyses génétiques et que donc ces résultats n'étaient pas communiqués. Et donc, certainement, ces résultats existent. Et si on ne les communique pas, c'est qu'ils ne vont pas dans le sens de ce que veut le gouvernement, c'est-à-dire, et de ce que veulent les sénateurs, parce qu'ils ont quand même voté une loi d'entrave à la chasse. Et moi, j'ai vu un homme sur son cheval en chasse à court qui donne un coup de fouet à une personne qui lui dit « Non, tu ne passes pas par là. » Voilà. Donc, on fouette un type, fouette un homme. Et après, ces gens-là nous racontent que les chiens de chasse à court ne peuvent pas manger une personne, une femme enceinte. Donc, il va falloir avoir des réponses à tout ça. Et c'est le rôle de Radar, justement, que d'avancer et de poser ces questions. Aujourd'hui, on est tout le droit dans un état de non-droit, avec des gens qui se permettent de pousser à la guerre civile. Et moi, j'appelle à la paix civile. Donc, moi, je ne demande pas... Moi, je demande juste que l'Allemand pose sa démission et s'en aille le plus discrètement possible, mais le plus rapidement possible, parce que ces propos sont anti-démocratiques et même, je dirais, anti-constitutionnels. Voilà. Donc, on n'a pas à admettre. Ce n'est pas normal. La semaine dernière, moi, je remonte vers le Deux-Jazais et j'avais des policiers qui n'affichaient pas leur matricule, leur IER, et qui avaient à la main des LBD avec les grenades un petit peu, tu sais, comme Zapata et les troupes, et qui bloquaient le passage, la liberté de circulation. Et arrivent deux types en noir qui passent sous la bande et qui passent au milieu des flics. Hilar, donc c'étaient les casseurs de la préfecture, qui se dépêchaient d'aller provoquer les heurts qui permettraient aux télévisés de 20h30 de bien montrer la violence de ces manifestants qui luttaient stupidement contre le fait qu'on leur vole leur retraite après leur avoir volé leur santé. Donc, c'est totalement inacceptable. Non, nous ne sommes pas en démocratie. Et je le dis très clairement à tous ces brantignoles que sont les gens de la France insoumise, les gens du Rassemblement national. Nous ne sommes pas en démocratie. C'est faux. Nous sommes réellement dans une dictature constitutionnelle et même le système républicain, il va falloir peut-être s'interroger et se dire, ben voilà, avec la Vème République, la République est morte. Pourquoi je dis ça ? Parce que, souvenons-nous, la République, elle est populaire. Mais en Chine, elle est démocratique. Au Congo, elle est islamique. En Iran et en France, elle est morte. Voilà, elle est tout simplement morte. D'autant plus que la devise, elle est un petit peu à l'envers. Oui, la devise est à l'envers. C'est-à-dire, liberté, égalité, fraternité. Moi, je dis, il ne peut pas y avoir d'égalité s'il n'y a pas de fraternité. Et s'il n'y a pas d'égalité, il n'y aura aucune liberté. Et là, on voit des gens qui sont plus égaux que les autres. Des gens qui peuvent se permettre de maltraiter d'autres citoyens. Et ils n'encourent rien, même pas un rappel à la loi. Et moi, je vois, il y a des vidéos, il y a même des politiques de cette immonde dictature qui suggèrent qu'il va être bientôt interdit de filmer les gendarmes ou la police. Parce que c'est tellement gênant, toutes ces vidéos où on les voit qui tabassent des gens à terre et qui se sauvent. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'interpellation. Il s'agit d'une politique étatique terroriste pour dire aux gens, vous allez sur une manifestation ou vous passez au sein d'une manifestation sans être participant. Eh bien, on vous casse les dents à coups de matraque. On vous éborne à coups de LBD. Et on n'aura aucune poursuite. Et cela se produira dans une totale impunité. Totale impunité. Eh bien, ça, Radar veut aujourd'hui affirmer sa solidarité vis-à-vis de tous les estropiés. Pas uniquement Gilets jaunes, parce que malheureusement, ça n'a pas commencé avec le mouvement des Gilets jaunes. Mais nous, on veut que ça cesse. Que ça cesse. Et déjà, les premières mesures à prendre, c'est d'interdire les LBD, d'interdire les armes de jet sur les manifestations. Voilà. Ensuite, j'ai vu la dernière fois avec un ami, on était place de la République, 19h-20h, comme tous les jeudis, depuis maintenant plus de quatre ans, donc dans nos cinquième années, par rapport aux jeunes Saoudiens qui sont dans le couloir de la mort en Arabie Saoudite. Et on voyait la police avec des motos tout terrain. Ils étaient par deux avec un mec avec une matraque à l'arrière. Et donc, les bataillons de voltigeurs de Charles Pasqua, l'homme de la mafia au sein du gouvernement français, l'homme qui a fait assassiner Robert Boulin avec Jacques Chirac. Mais bon maintenant, comme les deux crapules criminels sont morts, et bien voilà, on ne peut pas entamer de poursuites judiciaires. Les poursuites sont terminées. Et on n'a pas oublié Malik Ousekine non plus. Voilà, mais par contre, pourquoi le juge d'instruction, qui a quand même les noms des deux commanditaires de l'assassinat de Robert Boulin, garde ça par deux vers lui ? Maintenant qu'ils sont morts, il n'y a plus de poursuites possible, mais on aimerait quand même connaître la vérité. Et voilà la vérité. Ces comités vérités, que ce soit pour Adama, pour Rémi Fraisse et tout ça. La vérité, la vérité, quand quelqu'un est mort, quand il est assassiné, ou même quand il est éborgné, il n'y a plus rien à faire, on ne va pas lui rendre son œil, on ne va pas le ressusciter. Par contre, la vérité, la vérité, la vérité sur ces gens qui sont agressés, qui sont agressés, agressés par des, ajoutons beaucoup de guillemets, des forces de l'ordre. Avant, on les appelait les gardiens de la paix, et bien moi je dis aujourd'hui, ceux qui gardent la paix, ceux qui gardent la paix civile, ceux qui gardent la paix sociale, ceux qui gardent la paix sanitaire, et bien oui, il faut le reconnaître, ce sont les militants de base. Ce ne sont certainement pas les états-majors politiques et syndicaux, je dis ce sont les militants de base. Parce qu'aujourd'hui, des gens des états-majors syndicaux négociaient avec le gouvernement vos retraites, vos points de retraite, et donc qu'attendent les manifestants pour dire tous les collabos qui se rendent auprès du gouvernement pour négocier nos points de retraite, et bien ce sont des collabos. On les désavoue. On les désavoue. La base les désavoue. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est le retrait de cette loi unique. Le retrait. On le sait, la pyramide des âges, elle est mobile. Et on le voit, le régime des retraites vont être excédentaires dans les années qui viennent. Et aujourd'hui, on veut dire aux gens qu'ils doivent travailler jusqu'à 64 ans, et en plus, leurs points de retraite vont diminuer, ce qui fait qu'ils vont perdre un énorme pourcentage. Mais où va aller cet argent ? Déjà, l'excédent pour les avocats, les infirmiers et les médecins, il est de 12 milliards. Exactement. Donc, où va cet argent ? Et bien, cet argent va aller comme les fonds de pension, c'est ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels, ils vont aller au boursicotage. C'est-à-dire, ils vont aller aux grandes compagnies qui vont tresser les cordes avec lesquelles on nous pendra demain. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? Et bien, il va y avoir un gros attentat, et l'état d'urgence qui est dans la loi, et bien, va devenir quoi ? On appelle ça comment ? Un couvre-feu. Et bien oui, pour faire taire un mouvement social. Couvre-feu, à 19h, chacun chez soi à faire caca mou devant la télévision. Et après ce couvre-feu, et bien, tire à balle réelle. Tire à balle réelle sur les contrevenants qui sortira après 19h pour revendiquer. Donc, c'est ce vers quoi on va si on n'obtient pas le retrait de cette poénique. Et donc, il faut bien comprendre, la dictature, elle n'arrive pas du jour au lendemain. Tous les abrutis qui ont voté pour Emmanuel Macron contre le danger de Marine Le Pen, et bien aujourd'hui, ils ont le Front National sans le Rassemblement National. Et on remarquera la discrétion de la personne que certains appellent la blondasse. Moi, je trouve ça idiot parce que voilà, moi, je ne dirais jamais du préfet de Paris l'Allemand qu'il a la tête qu'il a. Moi, je compatis plutôt le pauvre homme quoi, effectivement. On comprend mieux que...